Musique Je m'appelle Yves Desclous, je suis luthier depuis une quinzaine d'années. Auparavant j'ai été ébéniste pendant une vingtaine d'années. Je suis musicien amateur, j'ai toujours fait de la musique depuis l'âge de 14 ans. C'est assez naturellement que mon activité s'est dirigée vers la lutherie. C'était allier mes deux passions, le bois et la musique. Quand je suis arrivé à Toulouse il y a un an et demi, je cherchais un atelier. Plusieurs personnes m'ont parlé de la structure Onote qui était vraiment très intéressante. Je suis venu voir Cathy et très rapidement on est tombé d'accord pour que j'installe mon atelier à l'étage ici. Et j'en suis vraiment très satisfait. Alors la structure s'appelle Onote. Elle comprend une librairie musicale qui s'appelle Croquenote. Et quatre ateliers autour de la musique, c'est-à-dire un atelier de réparation de guitare, de l'huitry de guitare avec Johan. Un atelier de réparation d'instruments avant, de Patrice. L'atelier de Samuel qui lui est archetier et moi en tant que luthier. Cette structure était à l'origine, c'est Cathy, la libraire, qui a eu cette idée il y a quelques années. Et effectivement c'est une excellente idée parce qu'on arrive à travailler ensemble. On a un regard sur le travail des autres et les autres un regard sur notre propre travail qui est très stimulant. Je cherchais une contrebasse, en fait je suis contrebassiste amateur, je cherchais une contrebasse. Et je n'ai pas trouvé d'instrument dans mes prix. Par contre j'ai trouvé une contrebasse en 18 morceaux, en pièces détachées. que j'ai réparées avec mes moyens de l'époque, d'ébénistes. Et j'ai pris un tel plaisir à faire ça, que ça m'a donné envie d'en fabriquer une de A à Z. J'ai contacté mon ami Fustier, qui était un très grand luthier. Lui il m'a dit que faire une contrebasse chez lui c'était absolument pas possible. Par contre il m'a dit si tu veux tu fais un violon et tu te feras ta contrebasse chez toi. C'est la même chose, en plus grand. Donc j'ai commencé par faire un violon chez Fustier, ensuite j'ai fait un alto, j'ai fait une formation de 4 ans chez lui. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé cette activité. Et en fait moi je fais essentiellement de la fabrication. C'est assez spécifique et c'est pas facile. C'est à dire que faire un instrument ça prend beaucoup de temps. Et on n'est jamais sûr de le vendre parce que le musicien va acheter un instrument seulement s'il est complètement réussi. Un instrument moyen ne sortira pas de l'atelier. C'est une activité assez difficile en fait. On ne gagne pas énormément d'argent finalement malgré le prix élevé des instruments. Ma clientèle est essentiellement des musiciens professionnels et des élèves du conservatoire déjà d'un certain niveau. Et puis j'ai la chance de travailler avec beaucoup de musiciens du Capitole, de l'ensemble baroque, de l'orchestre de chambre, etc. En fait c'est très intéressant de travailler sur des instruments anciens. Ça permet de voir comment le luthier qui a construit l'instrument l'a pensé, l'a réalisé. Et on apprend, on apprend toujours. On voit des techniques différentes. On voit quelles sont les choses importantes pour le luthier qui l'a fabriqué. Il y a des luthiers qui soignent beaucoup la finition. D'autres qui sont plus préoccupés par le son de l'instrument. Et les deux façons sont intéressantes en fait. Il y a un rapport très intime avec le musicien. Il y a des clients qui viennent par exemple pour un réglage alors que le réglage n'est pas forcément indispensable. Mais ils vont avoir un concert important ou un examen ou quelque chose. Et ils vont venir aussi pour se rassurer, pour discuter. Là il y a quelque chose de l'amitié qui s'installe assez rapidement en fait. Quand j'étais chez Fustier, il me parlait de ça. Quand j'étais apprenti, il me disait qu'une partie du travail qu'il aimait le plus, c'était le rapport au musicien, l'échange avec le musicien. Et je ne mesurais pas à quel point c'était vrai. Quasiment tous les outils sont des outils. Comme on avait à l'époque de Stradivarius, au 18ème siècle. Quelques luthiers utilisent des machines. Moi j'ai fait la démarche presque inverse, c'est-à-dire que j'ai utilisé beaucoup de machines quand j'étais ébéniste à l'époque. Et maintenant j'ai beaucoup de plaisir à tout faire à la main quasiment. Et j'aime le silence. Il y a un calme qu'on ne peut pas avoir quand on utilise des machines. La grosse différence entre l'ébénisterie et la lutherie, c'est le son. Quand on fait un instrument de musique, une fois qu'il est terminé, c'est là qu'il commence à vivre en fait. C'est là que le musicien va le jouer. C'est là qu'il y a quelque chose de magique. La première fois que j'ai entendu un de mes instruments en concert, ça m'a fait une émotion énorme. C'est là qu'il y a quelque chose de magique.